Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo dans laquelle je vais vous montrer les créations que j'ai faites et du coup les créations qui sont disponibles sur ma boutique si vous ne savez pas j'ai une petite boutique en ligne qui s'appelle Simply Amaneli je vous laisserai le lien en barre d'infos et en fait j'y vends des bijoux et des petites créations que je fais et que souvent je monte en bijoux donc là je vais vous présenter les produits qui vont être disponibles sur la boutique et puis je vous mettrai tous les liens également en barre d'infos donc n'hésitez pas surtout à aller checker la barre d'infos pour plus d'informations alors ce sont des très très jolies petites paires de boucles d'oreilles qui sont du coup avec des petites perles facettes voilà comme ceci des petites perles à facettes donc rose très pâle et des jolies petites perles nacrées en teinte ivoire donc voilà donc c'est des petites perles de 4 mm et tout ça c'est monté sur des apprits en Casey Gold donc sur une paire de boucles d'oreilles américaines voilà donc je vous mettrai également les prix sur le côté je pense ici pour que vous puissiez du coup voir ce qui vous plaît etc voilà donc voilà comment elles sont ensuite j'en ai fait d'autres pareilles j'en ai fait plusieurs pour faire une sorte de petite collection donc j'ai du coup celle-ci donc qui sont qui sont du coup en rouge donc c'est exactement la même chose c'est exactement les mêmes c'est juste la couleur qui change donc elles sont en rouge j'ai également fait une paire noire comme ça que je la trouve très élégante celle-ci et la dernière c'est en bleu un petit peu métallique comme ça que j'aime énormément et ensuite j'ai fait une autre petite paire qui ressemble un petit peu c'est pour ça que j'ai voulu les mettre ensemble elle change un petit peu elle est un petit peu plus longue mais je la trouve très très jolie donc en fait elle est comme ceci donc en fait il y a une grosse perle en haut nacrée qui fait 8 mm et ensuite on a des petites les petites perles à facettes comme ça donc blanche et un petit peu cuivre voilà donc elles ont des beaux reflets et toujours montées avec des appris Casey Gold donc encore une fois vous avez du coup toutes les informations en barre d'infos pour aller voir un petit peu mon site et aller voir un petit peu les produits voilà pour ça alors ensuite on va passer dans une catégorie de bagues alors j'en ai deux argentées et deux dorées et puis elles sont réglables donc je vous montre alors d'abord on a celle-ci qui est donc sur support argenté donc comme vous pouvez voir c'est réglable et donc voilà donc c'est avec des paillettes holographiques argentées elle est magnifique je vais vous la montrer portée donc voilà comment elle est donc voilà après je veux bien en faire sur support doré mais je trouve que ça va mieux avec de l'argenté ensuite sur support argenté encore j'ai fait cette jolie bague avec de la nacre bleue comme ceci donc toujours sur support argenté avec la possibilité de régler donc voilà comment elle est je la trouve très très jolie celle-ci ensuite sur support doré j'ai fait celle-ci donc c'est avec des jolies paillettes roses presque violettes en fait donc sur support doré réglable toujours donc voilà comment elle est et pour finir on a celle-ci c'est un gros coup de coeur donc voilà encore sur support doré réglable et donc voilà comment elle se présente et là c'est de la nacre voilà donc encore une fois vous avez les prix de ce côté-là ensuite je vais vous montrer une mini mini collection que j'avais fait du coup pour le mois d'avril mais que j'ai pas pu sortir à cause du coronavirus du coup mais je la garde quand même sur ma boutique en fait c'était des pièces de puzzle en fait que j'ai fait moi-même pour donner 50 centimes du coup par vente à une association pour les personnes autistes voilà donc j'avais fait du coup ceci donc ça c'est un porte-clés c'est un petit porte-clés donc c'est le seul porte-clés en fait que j'ai fait donc toujours pareil monté avec des petites perles à facettes comme ça donc celles-ci sont bleues également c'est un bleu très 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 clair mais c'est bleu et on retrouve du coup le bleu métallisé un peu voilà que j'aime beaucoup donc j'ai fait également ces petites breloques handmade with love et donc du coup je vous montre un petit peu de plus près aussi la pièce de puzzle voilà et donc ça fait un joli petit porte-clés et ensuite alors ceux-là je ne vais pas pouvoir les sortir de leurs petits sachets mais on voit suffisamment donc c'était des petits c'est des petits charms donc montés sur des des apprits dorés mais je peux également les mettre en argenté si vous préférez et du coup voilà ils sont comme ceci donc c'est des petits charms alors les petits charms vous pouvez les mettre sur des bracelets sur des colliers sur une trousse sur votre sac sur un porte-clés enfin vous pouvez les mettre un petit peu partout c'est pour ça que j'aime bien donc ça j'en ai que quelques-uns je crois que j'en ai 4 ou 5 donc du coup voilà et donc là aussi il y aura 50 centimes reverser à une association pour les personnes autistes alors ensuite j'ai fait une autre mini collection en fait avec des petits pompons du coup j'ai fait des petites puces donc comme ceci avec des petits pompons donc là j'ai fait rose et bleu mais je pense que j'en ferai d'autres avec rose rose bleu bleu voilà donc voilà je les trouve super mignonnes j'ai passé quand même pas mal de temps à essayer de trouver comment faire tenir en fait comment réussir à bien coller le support puce sans que ça arrache tout et j'ai réussi à trouver une technique donc je suis contente donc du coup voilà je les trouve super mignonnes encore une fois et donc toutes les boucles d'oreilles que je vous ai présentées viennent avec des petits bouchons d'oreilles comme ceci en silicone et elles sont bien évidemment également désinfectées mais ça vous le verrez parce que j'ai filmé une vidéo je prépare avec vous ma première commande et je vous montre du coup de A à Z comment je prépare ma commande et du coup on voit que je désinfecte les boucles d'oreilles mais ça ça me paraît évident de les désinfecter donc voilà je trouve qu'on ne voit pas trop la couleur et ensuite pour aller avec cette petite collection j'ai fait du coup la même chose mais en trois petits pompons montées du coup toujours sur des supports américaines en Casey Gold et puis du coup ben voilà ils sont comme ceci je les trouve super mignonnes donc du coup j'ai fait une autre petite mini collection celle-ci c'est les boucles d'oreilles et même les articles les plus chers qui sont présents sur ma boutique mais en fait c'est parce que j'ai énormément travaillé dessus c'est énormément de travail donc c'est cette paire de jolies petites enfin petites de jolies boucles d'oreilles tournesol donc j'ai tout fait moi-même c'est à dire que la fleur c'est moi qui l'ai faite moi-même j'ai tout peint et j'ai monté ça du coup celles-ci sont sur des américaines comme ça et donc tout est en Casey Gold donc voilà je vous montre un petit peu de plus près les détails j'ai passé énormément de temps dessus et je trouve que le prix auquel je l'ai mis est raisonnable par rapport au temps de travail que j'ai passé dessus voilà alors je je conçois totalement que pour certaines personnes le prix de ces boucles d'oreilles va être beaucoup trop élevé mais il faut savoir que je fais tout à la main et que c'est très 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 long donc voilà et ensuite j'ai fait les mêmes mais en bleu et en fait j'ai voulu faire un effet un petit peu délavé un peu comme un jean et celles-ci sont montées sur un support de boucle d'oreille dormeuse en fait donc elles sont comme ceci je les trouve très très jolies et je vous montre un petit peu de plus près voilà j'ai voulu faire un effet un petit peu délavé que j'ai fait aussi derrière voilà je trouvais ça super mignon et donc du coup voilà pour cette petite collection et voilà du coup pour les bijoux de cette vidéo mais j'ai d'autres petits produits à vous montrer alors ne partez pas maintenant restez là j'ai quelques produits à vous montrer encore et puis après ça sera terminé alors ensuite ce que j'ai à vous présenter je sais pas je pense que la plupart d'entre vous ne le savent pas mais en fait j'ai une petite boutique sur Instagram de maquillage et je voulais garder quand même des articles de maquillage du coup j'en ai sélectionné 5 du coup donc j'ai ce joli gloss en fait il est transparent très légèrement teinté rose mais c'est plutôt dans le tube qu'il est teinté donc celui-ci je reverserai 50 centimes à 1 euro à une association contre les violences faites aux femmes voilà donc celui-ci s'appelle Girl Power il n'y a pas encore d'étiquette mais je vais en faire ne vous inquiétez pas donc voilà pour celui-ci donc c'est fait main c'est moi qui l'ai fait j'achète pas les gloss tout fait donc voilà et ensuite on a celui-ci donc c'est le Unicorn Blood qui a eu pas mal de succès sur ma boutique Instagram oui donc il est très joli avec des paillettes holographiques bien évidemment c'est des paillettes cosmétiques donc voilà et celui-ci je reverserai 50 centimes à 1 euro à une association contre les ah j'ai perdu le mot contre les violences faites aux animaux voilà et bien évidemment le nom est inspiré d'Harry Potter voilà ensuite j'ai deux paires de fossiles donc tout d'abord j'ai ceux-là alors ceux-là je vais juste les poser parce que vous verrez mieux je pense donc ceux-là c'est les fossiles Alice donc ils sont très naturels ils sont très très beaux et ceux-là il n'y a aucun 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 poil animal c'est que du synthétique c'est un petit peu comme les perruques synthétiques je vous montre un petit peu de plus près voilà et encore une fois ces fossiles je vais donner 50 centimes à 1 euro à une association qui défend les animaux en fait donc voilà et ensuite j'ai ceux-là donc ceux-là c'est les Noah donc là encore une fois il n'y a pas d'étiquette mais je vais en mettre voilà donc ça c'est les Noah donc pareil je vous montre comment ils sont et pour finir alors vous allez voir il y en a certains qui sont un petit peu vides mais c'est normal puisque je les ai utilisés pour certains trucs j'ai décidé de vendre ce kit j'essaie de pas faire trop de bruit ce kit en fait de 4 phares néons donc c'est des pigments néons que vous pouvez utiliser sec ou humide avec juste de l'eau et en fait vous pouvez faire des liners vous pouvez faire en mettre en coin interne juste pour un maquillage par exemple le jaune ou même le rose sont très beaux donc vous avez du coup un violet un bleu un jaune et un rose et donc du coup voilà je les trouve très très sympathiques et j'aime bien les utiliser de temps en temps le rose ou le jaune ou même le bleu parfois ça m'arrive de les utiliser en coin interne voilà le rose il est vraiment hyper flash j'adore et donc du coup voilà pour ça donc voilà cette vidéo est enfin terminée j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu du coup je vous laisse tous les liens bien évidemment en barre d'infos je vous laisse le lien de ma boutique je vous laisse toutes les informations pour ma boutique et pour mes réseaux sociaux également et puis voilà n'hésitez pas à aller faire un tour même si c'est pour rien acheter n'hésitez pas à aller faire un petit tour en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like et à me laisser un commentaire aussi pour si vous avez des questions si vous avez même des idées aussi même si j'en ai énormément mais si vous avez des idées ou des demandes particulières n'hésitez pas à venir commenter ou même demander sur insta ou sur facebook je vous invite également à me suivre sur snapchat je vous le remets ici ici là parce que en fait je vous présente souvent des exclusivités entre guillemets donc c'est des créations que je fais un petit peu tous les jours et en fait vous pouvez les commander directement sur snapchat via paypal en fait tout simplement comme ça ça vous laisse une sécurité et puis et puis voilà après il y a des petites choses aussi qui seront uniquement via paypal donc donc voilà n'hésitez pas à me suivre sur sur snapchat également et puis si cette vidéo vous aura plu et que le contenu de ma chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et si vous le faites n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et du coup moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye